Les variations d'Orsay, c'est un projet qui m'a été proposé par Futuropolis, de la collaboration avec le Musée d'Orsay. Ils avaient commencé déjà avec plusieurs albums à collaborer avec le Louvre. Je suis le deuxième après Catherine Maurice qui s'occupait du Musée d'Orsay. Quand Sébastien m'a proposé ça, j'étais encore plus content qu'il m'aurait proposé le Louvre, parce que l'Orsay, pour moi, c'est déjà un de mes musées préférés à Paris. Et puis, c'est le musée aussi. Je suis fasciné par la peinture en général, mais surtout cette peinture qui vient juste avant la naissance de la bande dessinée aussi, parce que le Musée d'Orsay se concentre sur une période de 30 ans, fin de 1800, début de 1900, et beaucoup de résultats qui ont été touchés par cette peinture-là, par ces artistes comme Toulouse-Lautrec, surtout les gens qui ont fait de l'affichisme, a influencé les premiers dessinateurs de bandes dessinées en Amérique. Si on regarde Winsor McCay de Little Nemo, en fait son dessin, c'est un dessin art nouveau. Il reprend vraiment le style de l'art nouveau qui était inventé en cette période en France, mais aussi les thèmes, enfin tout le Slumberland de Little Nemo, c'est une espèce d'exposition universelle, c'était l'exposition universelle de Chicago à l'époque. La gare d'Orsay était une gare construite pour une exposition universelle en France. Du coup, je vois que c'est des univers très proches, selon moi. Et aussi peut-être pour le fait que beaucoup d'artistes dans le Musée d'Orsay, c'était vraiment des outsiders de l'art officiel, ils n'étaient pas du tout reconnus tant qu'artistes. Les impressionnistes, ils ont commencé à faire leur première expo ensemble parce qu'ils étaient des refusés du salon. Et en même temps, les auteurs de bande dessinée, c'est un peu comme ça aussi. Ce n'est pas de l'art officiel, disons, mais c'est un peu de l'art un peu plus underground. Et j'ai retrouvé vraiment un projet très fort entre même des personnages peut-être aussi. Comme j'ai lu beaucoup de biographies sur tous les artistes, j'ai trouvé que Degas était un peu le personnage du point de vue aussi caractériel. J'étais très stimulant, le plus excitant aussi parce qu'il y a des côtés vraiment très controversiels dans son caractère, pas politiquement correct, pour le fait d'être, il était fortement antisémite, misogyne. Et je trouvais que ça, c'était justement un truc intéressant à raconter. Normalement, il est très aimé par les dessinateurs de bande dessinée parce qu'il est un très grand dessinateur. Et pas tous les gros peintres sont aussi des grands dessinateurs. Et ce n'est pas la même chose. Il y a des gros, gros peintres qui, au point de vue du dessin, ne sont pas tellement peut-être aboutis au solide. Alors que Degas, justement, il serait fait à l'école des maîtres, Ingres, surtout des grands dessinateurs de la Renaissance, de l'Italien aussi, de Piero la Francesca, Mantegna, Masaccio. Et on voit partout sa maîtrise du dessin. Et peut-être que c'est ça qui m'a touché le plus aussi parce que j'ai eu l'occasion dans les musées aussi de regarder des dessins qui ne sont pas exposés. Enfin, c'est un monde qui m'a beaucoup intrigué. Quand je me baladais dans les salles du musée, en France, c'est réel. En face de la Charmose aux serpentes, enfin, pas en face, à côté, il y avait une gardienne. Et la salle, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était vraiment 4 heures dans l'après-midi. Et la gardienne, elle avait du mal vraiment à rester réveillée. Enfin, elle avait la tête qui hoche un petit peu comme ça. Et ça m'a fait un peu sourire en pensant que c'est tellement normal qu'on s'endort dans cette atmosphère feutrée. Et en plus avec ce tableau dans la proximité qui est tellement, qui t'invite tellement à rentrer dans son univers onirique, je veux dire le tableau de Rousseau. Je suis revenu dans mon atelier, je me suis dit, ben là, c'est une bonne idée de faire glisser cette gardienne et la faire rentrer dans le monde de Rousseau. C'est aussi assez banal. Enfin, la stratégie du rêve dans la narration, c'est une stratégie que tout le monde a utilisée. Winsor McCay pour le premier, Little Nemo, c'est juste une série de rêves. Mais dans cette banalité, il y a un monde, comment dire, infini de possibilités. Le fait de se concentrer sur les impressionnistes, sur Ingres, je pense que c'est clair qui a conditionné un petit peu ma façon de les regarder. Déjà parce que je les ai connus un peu mieux et je les ai redessinés souvent dans le livre. Et c'est clair que chaque, comment dire, chaque trajet qu'on choisit modifie notre vision de la peinture, de l'art, du monde aussi. Parce que si on se concentre sur ça, on est plus le même, on dessine plus de la même manière. Si j'aurais fait par exemple un bouquin sur le cubisme, ça m'aurait influencé dans une autre direction. Donc, on ne peut pas nier que tout cet art nouveau que j'aurais dessiné pour le musée, ça ait un peu trouvé sa place dans mon univers. Moi, je suis, ma formation, c'est d'architecte. J'étudie l'architecture, je me suis diplômé aussi. Et c'est clair que ça, ça rentrait beaucoup dans ma vision de la bande dessinée, du dessin. Et à chaque fois qu'on ajoute une expérience, ça forme un peu l'univers, l'égoesthétique. Du coup, finalement, je pense que, oui, il y a quelque chose qui m'a un peu, qui est rentré finalement, qui s'est infiltré dans mon univers. Dans ma bande dessinée, le lieu, le cadre, c'est toujours très important. Et souvent, quand j'ai fait des workshops avec les élèves, je dis, si vous avez choisi un bon lieu et vous le connaissez très bien, le cadre, vous avez déjà les 50% de la narration. Je lui fais l'exemple, par exemple, si on prend Psycho de Hitchcock. Je lui dis que je suis sûr que quand Hitchcock, il a vu cette maison-là, il a vraiment trouvé la maison qui, en plus, c'est pris par un tableau d'opère. Il a dit, bon, là, j'ai déjà un bon début. Enfin, la narration est déjà bien construite, si on a ce lieu-là. Et du coup, c'est clair, la gare d'Orsay, le musée d'Orsay, c'est un lieu qui, déjà, conserve une histoire très idiosyncrasique, presque. Enfin, elle était gare, elle est devenue musée. Mais entre-temps, elle était un parking. Elle était, comment on dit ça en français, un cirque. Oui, un cirque. À l'intérieur, ils avaient fait une espèce de cirque. On voulait la détruire. On a voulu la détruire à un certain moment. Du coup, c'est un lieu qui est hautement chargé avec plusieurs histoires. J'aurais pu faire juste une histoire sur la gare et pas les œuvres. Je ne voulais pas faire un livre didactique ou pédagogique sur le musée. Le fait d'appeler les artistes par prénom, même si on ne connaît pas forcément leur nom de famille, on ne l'attache pas tout de suite, ce n'est pas grave pour moi. C'est traiter les artistes comme des personnes, presque comme des copains. Mon but, c'était de les faire redescendre de leur pédestal et d'être parmi eux. Par exemple, parmi la première réunion des impressionnistes, comme je suis parmi mes copains à l'auteur de bande dessinée. On discute de l'art, on discute de la politique. C'était ça le but de mon histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501